Pierre Cohen, je mène la liste pour la cohésion, l'autre choix. C'est une liste qui est soutenue par des partis politiques, Génération, MRC, GDS, mais aussi avec une association, Tous pour Toulouse, qui est une association de personnes qui ont réfléchi sur leur engagement dans les quartiers populaires et nous avons pu travailler ensemble et créer une dynamique. Ensuite, ce sont des citoyens avec chacun des représentations de ce que pour nous est Toulouse, c'est-à-dire des gens qui s'engagent dans la vie associative, dans la vie syndicale, dans la vie de tous les jours, des gens qui sont avocats avec la lutte aujourd'hui du mouvement social. Donc vraiment une participation à la fois citoyenne et même majoritairement citoyenne par rapport à des encartés politiques. J'ai été dans l'opposition pendant six ans puisque nous avons travaillé dans le rôle qui était le nôtre avec un rassemblement assez souvent sur beaucoup de sujets, avec les VR, avec le PC, avec le PS. Et nous avons construit une vraie alternative à Jean-Luc Mounang puisqu'au fur et à mesure du temps, il n'a non seulement pas fait ce qu'il avait promis, donc beaucoup de mensonges pendant la campagne électorale précédente. Ensuite, il a surtout évolué avec en particulier un Macron libéral qui affaiblit les services publics, qui ne donne pas à la puissance publique et à la métropole en particulier une capacité à répondre aux besoins. Puis il y a alors un urbanisme d'opportunisme qui fait qu'on voit bien que les promoteurs, le marché lui donne un certain nombre de projets, il les prend sans cohérence, sans vision d'avenir pour la ville de Toulouse. Nous voulions construire une liste unique avec l'ensemble de nos partenaires. Ça n'a pas marché pour des raisons différentes. D'un côté, on avait une liste qui s'est mise autour d'une personne avec le PS et le PC. De l'autre, une construction qui nous aurait bien intéressé, mais qui gommait la présence des partis, bien qu'avec le temps, ce sont les partis qui se sont quand même appropriés à l'advenir de cette liste. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes partis tard. J'ai bien espoir de faire un résultat qui, à la fois, sera au rendez-vous de ce qu'on a voulu dire, mais surtout parce qu'on a un projet, on est vraiment une alternative, on est l'autre choix par rapport à un Mounang qui se droitise de plus en plus. – Et vous ne regrettez pas, justement, au final, de ne pas être allé avec Archipel Citoyen ? – Je n'ai aucun regret, puisque nous avons un discours qui n'est pas exactement celui d'Archipel Citoyen. Archipel Citoyen, c'est à la fois une vague verte qu'on comprend, puisque c'est quand même quelque chose qui a l'air d'être assez général sur le pays, et avec une construction qui, pour moi, est assez complexe, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis un peu réticent, comme, par exemple, cette notion-là, ce culte du tirage au sort, cette notion de démocratie tellement participative qu'elle fait gommer la démocratie représentative. Mais c'est quelque chose qui nous différencie, mais sur l'essentiel, on a quand même une grande convergence, et nous sommes d'ailleurs dans le débat extrêmement positif, et donc nous avons l'espoir et même la volonté de nous entendre dès le soir du premier tour. Nous avons proposé aux deux listes le soir du premier tour. La liste qui a été donnée majoritaire, enfin, en tout cas, devant les deux autres, serait à la tête de liste. La constitution de la liste, pour nous, serait à la proportionnelle de ce que chacun ferait avec les électeurs, donc ça veut dire que ça serait une sorte de reconnaissance du vote, du suffrage universel au premier tour. Est-ce que pour vous, il faut freiner l'urbanisation, notamment la périphérie de Toulouse ? Non, c'est un sujet majeur, parce que d'abord, on a une responsabilité, on a une démographie extrêmement forte, une des plus fortes de France, donc on ne peut pas fermer nos frontières et dire qu'on ne construit pas. Par contre, on le sait, on a construit avec une logique purement de nombreux logements, et on est en train d'abîmer, de faire évoluer les quartiers vers quelque chose que les habitants ne supportent plus. Le projet considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grands projets, il n'y a pas de grands événements. Il faut absolument mettre le paquet sur ce qu'on appelle les faubourgs, c'est-à-dire tout l'hypercentre, et sur des logiques, il y a deux logiques. Une charte avec les promoteurs pour voir que tout projet puisse participer à la qualité de vie des quartiers, parce qu'il faudra construire, mais avec les habitants, avec les riverains, avec les associations. Et une deuxième chose, c'est que l'enjeu, c'est une mobilité qui correspond à la création de cheminements piétonniers cyclables qui soient à la hauteur des enjeux de ce que va devenir une ville comme Toulouse avec 2, 3, 4 degrés en plus, c'est-à-dire d'avoir une offre alternative avec un RER sur la grande agglomération, et avec des micro-mobilités, des mobilités douces, qui permettent à la fois d'apaiser et d'offrir une alternative à la voiture de proximité. Il y a là un vrai enjeu, et cette élection, elle se joue là-dessus. Elle ne se joue pas sur des peurs, sur des angoisses ou sur des petites phrases. Le plus important, c'est cela, c'est comment on travaille avec des habitants pour faire que sur l'ensemble des faubourgs, on relève le défi de l'évolution de la ville par rapport aux mobilités, par rapport à la végétalisation, par rapport à la façon dont l'écologie, le social et la démocratie soient au rendez-vous.